Maintenant, il existe une belle banque d'activités Desmos déjà existantes, des activités qui sont francophones, des activités qui ont été créées principalement par des enseignants du Québec. Donc, pour aller fouiller dans cette banque d'activités, il faut aller sur l'adresse desmosfr.ca. Puis, je vais vous montrer ici comment se servir d'une activité existante et aussi comment la modifier, l'éditer si on en a besoin. Donc, à partir de desmosfr.ca, d'abord, il s'agit d'aller un peu magasiner, donc faire notre choix d'activités. On peut y aller par différents critères, comme le type d'activité, si on veut un card sort, un polygraphe, un rebus line, par le niveau d'enseignement aussi, par des mots-clés. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités. On peut aussi faire une sélection selon le nom des auteurs, une sélection ici, encore une fois, selon les mots-clés. Alors, une fois que vous avez trouvé votre activité, il s'agit d'abord de cliquer sur le lien de l'activité. Une fois qu'on a cliqué sur le lien de l'activité, maintenant, il faut partir aller à la recherche de son adresse Teacher Desmos. Donc, ici, on a une petite description, on a le nom de l'auteur et c'est vraiment ce lien-là qu'il faut trouver. Quand on clique dessus, on arrive directement dans notre compte Teacher Desmos, si on s'assure d'être déjà connecté. Alors, si on est vraiment tout de suite prêt à l'utiliser, on clique sur « Créer un code de classe » et on peut déjà, en cliquant ici, l'utiliser tel quel en classe. Par contre, c'est possible qu'en visualisant l'activité, on souhaite peut-être enlever des diapositives, enlever des questions, ajouter des questions. Peut-être qu'on souhaite aussi faire certaines modifications dans les questions. À ce moment-là, on peut tout simplement éditer l'activité. Donc, je repars du même endroit. Alors, quand on clique sur « Teacher Desmos.com » ici, sur le lien de l'activité, on arrive dans notre compte. Puis, on peut faire un « Student Preview » pour voir rapidement si elle est à notre goût, tel quel ou non. Donc, on peut voir chacune des diapositives. Et si on souhaite la modifier, à ce moment-là, on vient cliquer sur les trois petits points qui sont ici. On peut faire en copie et l'éditer, donc la modifier. Donc, ça nous crée notre propre copie sans changer l'original de la personne qui l'a conçue. Et là, on peut faire toutes les modifications désirées. Quand les modifications désirées sont faites, avec les mêmes outils que vous avez appris à utiliser dans les autres vidéos, on clique sur « Next » ici et on l'enregistre pour avoir notre version modifiée. Alors, voilà pour utiliser et éditer une activité existante.